Musique Et bien salut les amis c'est Clopi Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pour une vidéo assez spéciale tout simplement Parce que ça va être un top 5 des joueurs que j'aimerais voir En carte légende l'année prochaine sur Fut16 Donc c'est les 5 joueurs pour moi qui méritent vraiment leur place Dans les cartes légende sur FIFA Ultimate Team Donc bien sûr c'est un avis personnel Après vous pouvez débattre dans les commentaires Donner vos avis etc Vous allez voir des cartes légende c'est moi qui les ai faites C'est pas des stats définitives C'est moi qui ai bidouillé tout ça Pour que c'est de la gueule tout simplement Que ça vous plaise Que ce soit propre j'ai envie de vous dire Donc on va commencer par le premier joueur Donc j'ai décidé de prendre David Beckham Pourquoi ? Parce que David Beckham c'est un emblène du football mondial Et surtout du football anglais Avec Girard et tout le reste vous allez voir Donc voilà David Beckham il a commencé à Manchester United Il a vraiment fait ses preuves là-bas Il a gagné de nombreuses reprises le championnat d'Angleterre Ainsi que la coupe d'Angleterre Même la ligue des champions Ensuite il est allé au Real de Madrid Il a gagné le championnat d'Espagne La coupe du roi et tout ça Ensuite il est allé au Los Angeles Galaxy Et puis il a fini sa carrière au PSG Donc voilà pourquoi David Beckham Parce qu'il est exceptionnel Ses coups francs, ses plats du pieds Son item magique tout simplement Et il a vraiment fait un gros gros bordel au Real de Madrid Avec toutes les autres stars que vous connaissez Et peut-être qu'il y en aura dans le top 5 Vraiment voilà David Beckham pour moi Il mérite sa place dans cette catégorie de joueurs sur fut Ensuite les amis nous avons Thierry Henry Voilà la légende française Qui a arrêté sa carrière l'année dernière Enfin cette année, non 2014 En 2014 je crois Donc voilà Thierry Henry qui a fait une très très belle carrière Pour moi c'est l'un des meilleurs joueurs français de tous les temps Voilà il a commencé à l'AS Monaco Ensuite il est allé à la Juventus de Turin Et ensuite voilà là ça a commencé Il a joué à Arsenal Et là vraiment sa carrière a monté en puissance J'ai envie de dire ça comme ça Donc il a été champion d'Angleterre deux fois En 2004 et en 2002 Ensuite il a gagné la coupe d'Angleterre trois fois Il a été vainqueur du Community Shield en 2002 et 2004 Comme il a gagné le championnat d'Angleterre Ensuite il est allé jouer au FC Barcelone Donc voilà Il a gagné la Ligue des Champions Le championnat d'Espagne La coupe du monde des clubs La super coupe d'Espagne La coupe d'Espagne La super coupe d'Europe Donc franchement le palmarès de Thierry Henry Il est vraiment exceptionnel Je ne sais pas combien de buts il a marqué Mais vraiment exceptionnel Ensuite il a terminé au New York Red Bulls Et là il fait une petite apparition nouveau à Arsenal Je crois deux trois matchs Il avait même marqué Et là vraiment c'était l'euphorie Dans l'Emirate Stadium Et Thierry Henry Voilà c'est le joueur C'est le joueur du football français tout simplement Il a même gagné la coupe du monde Avec l'équipe de France en 1998 Et le championnat d'Europe en 2000 Il a été en finale en 2006 avec la France Il a même marqué le but de la victoire face au Brésil En quart de finale Sur une passe décisive de M. Zinedine Zidane Vraiment ce but je m'en rappellerai tout le temps Vraiment magique son plat du pied droit Et voilà vous voyez les buts d'Alain Henry Il se met sur son pied droit Il enroule plat du pied Et ça fait but Et c'est vraiment ça son coup fatal j'ai envie de vous dire Et c'est pour ça qu'il mérite sa place Sur les cartes légendes de foot Et franchement je pense qu'un jour il sera Il n'y a aucun doute là dessus Parce que voilà Thierry Henry La légende française Ensuite les gars nous avons Diego Maradona Tout simplement parce que voilà Maradona c'est la légende du football argentin Et même une légende mondiale bien sûr Donc en sélection il a été vainqueur de la coupe du monde En 1986 Ensuite il a été Finaliste de la coupe du monde de 1990 4 ans plus tard Et vraiment voilà 34 buts en sélection En 91 sélection Voilà franchement exceptionnel Diego Maradona C'est l'un des meilleurs dribbleurs je pense Qu'il y a eu Ensuite voilà il a joué au Boca Juniors Au FC Barcelone Où il a été vainqueur de la coupe du roi De la super coupe d'Espagne Ensuite il a allé s'illustrer en Italie Du côté de Naples Où il a été vainqueur du championnat d'Italie De la coupe d'Italie De la super coupe d'Italie Même vainqueur de la coupe UFA Avec Naples en 89 Et voilà il a été nommé Meilleur buteur de championnat d'Italie En 88 Avec 15 buts Avec le FC Naples Et voilà après Il a une forte personnalité Diego Maradona Et voilà Messi en train de suivre ses traces On peut dire ça comme ça C'est pas exactement la même chose Mais franchement voilà Il a une personnalité Qui a fait preuve D'un gros caractère J'ai envie de vous dire Mais franchement voilà C'est une légende du football argentin C'est une légende mondiale Et ça fait quelques temps Qu'on l'attend sur foot Et il mériterait même 4 ou 5 étoiles De gestes techniques Parce que voilà c'est vraiment Un très très bon dribbler Dans le jeu Et vous vous rappelez tous Du but qu'il a mis Contre Comment il s'appelle Je sais plus contre qui c'était Et en tout cas Messi avait mis quasiment Le même but C'était vraiment Un truc de ouf C'était hallucinant Et voilà Vous avez vu Il dribble tout le terrain Il marque C'est magnifique Et c'est pour ça Que je le mets Dans les cartes foot Légende bien sûr Donc ensuite On passe à Ronaldo Le brésilien Les gars Le buteur du Real Madrid La légende tout simplement Du football Il était exceptionnel Donc avant de jouer au Real Madrid Il a joué au Brésil A Crude 0 Ensuite il est allé S'illustrer Au PSV Eindhoven Ensuite il est même passé Au Barça Et oui il est même passé Au Barça Une année Ensuite à l'Inter de Milan Bien sûr Oula il a commencé A exploser J'ai envie de vous dire Même au Barça d'ailleurs Il a marqué 34 buts Ensuite à l'Inter de Milan Il a continué sa carrière Et ensuite là Il a commencé A vraiment monter Vraiment en puissance Si je puis dire Il est passé au Real de Madrid Et là ça a fait mal Avec l'époque Avec Raul Benzema Pas Benzema pardon Raul Zidane Figo Comment il s'appelle l'autre Celui que j'avais avant Beckham Franchement voilà Ça c'était le Real de Madrid Légendaire J'ai envie de vous dire Ensuite il est passé au Milan AC Et après il est retourné Au championnat brésilien Et vraiment voilà Il est exceptionnel Ensuite il a gagné La coupe du monde deux fois En 94 Et en 2002 C'est pour ça que vraiment Voilà il mérite sa place de légende Il a été finaliste en 98 Face à l'équipe de France Mais là par contre Les français ont le remporté J'ai envie de vous dire Voilà après il a gagné La Copa América En 97 et en 99 La coupe des confédérations En 87 également Et voilà C'est 62 buts En 98 sélections Avec le Brésil Autant vous dire C'est du propre J'ai envie de vous dire C'est vraiment du propre Il a été Ballon d'or De la coupe du monde En 98 Même s'ils n'ont pas remporté La coupe du monde Même si c'était les français Vous voyez Après voilà Il est exceptionnel Franchement Voilà Il a été Il n'a pas été Ballon d'or Mais il a été Finaliste En tout cas pour les ballons d'or Il a été une fois deuxième En 96 Et une fois troisième En 98 Mais il n'a pas eu Le prix du ballon d'or Malheureusement pour lui Même si je pense Qu'il le méritait Mais bon ça c'était Une autre histoire On ne va pas débattre là-dessus Enfin voilà Ronaldo bien sûr Il mérite sa place De deux cartes buteurs En légende Sur FIFA 16 Ultimate Team Et pourquoi pas Même sur un autre FIFA Mais franchement Il mérite sa place Et pour terminer les amis On finit avec notre Zizou Notre Zinedine Zidane La légende vraiment Du football français Il a vraiment été exceptionnel Puisqu'il a permis En 98 De remporter la coupe du monde Même s'il n'y avait pas que lui Mais voilà Il a mis son petit doublé Deux fois une tête sur corner Face au Brésil Ça a fait très mal Et en 2000 Il a remporté l'Euro Et voilà Après malheureusement En 2002 La coupe du monde Il ne s'est pas passé grand chose Au premier tour Ils ont été éliminés Ensuite voilà Zidane a mis fin Sa carrière A l'issue de la coupe du monde 2006 Où ils étaient arrivés en finale Tout le monde sait Comment ça s'est terminé Mais voilà C'est comme ça C'est dommage Mais voilà On ne peut pas lui en vouloir A Zinedine Zidane C'est un joueur de classe mondiale Franchement Il a été énorme Donc il a commencé à Cannes Comme tout le monde le sait Ensuite Il est passé par les Girondins de Bordeaux Et ensuite là Vraiment Il a commencé à exploser Puisqu'il est arrivé en Italie A la Juventus de Tirun Et c'est là que tout a commencé J'ai envie de vous dire Il a marqué 31 buts Entre 96 et 2001 Et puis voilà Il a remporté Deux titres de champion d'Italie Et voilà Ensuite Il est passé au Real de Madrid D'où là vraiment Il a explosé Il a disputé 231 matchs Inscrit 49 buts Les amis Entre 2001 et 2006 C'est vraiment exceptionnel Pour un milieu offensif Il a été sacré champion d'Espagne En 2003 Il a remporté la Supercoupe d'Espagne En 2001 et en 2003 Il a été finaliste de la Coupe du Roi En 2002 et 2004 Il a gagné notamment Comment ça s'appelle ? La Ligue des Champions Pardon En 2002 Avec le Real de Madrid Et vraiment C'est là que je vous disais Qu'il y avait tout le Real Le Real légendaire Avec Raoul Ronaldo Tout le tralala Et voilà Franchement Zidane exceptionnel Il a remporté le Ballon d'Or En 98 Bien sûr Quand il a été décisif En finale de la Coupe du Monde Et Zinedine Zidane Franchement C'est le joueur Que vraiment J'aimerais avoir sur FUD J'imagine pas le bordel Que ça doit être Et puis techniquement A mon avis Ça devrait être du sale Avec au moins 4 étoiles De gestes techniques Ça pourrait vraiment Être du lourd les amis Donc j'espère les amis Que ça vous aura plu N'hésitez pas à liker A partager avec un maximum de personnes Pour que tout le monde Voie cette petite vidéo Donnez votre avis Dans les commentaires Si vous pensez la même chose que moi Ou si vous voyez d'autres légendes Qui méritent leur place également Et puis si ça vous a plu N'hésitez pas à liker On se retrouve très vite C'était Clopé les amis Prenez soin de vous Bye tout le monde